Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle saison FS22, premier épisode. Alors bien que je vous ai fait déjà deux vidéos, la première qui est l'installation de la ferme, comme vous la voyez là, alors n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Visiblement pour les premiers qui l'ont vue, elle vous a plu, donc n'hésitez pas. J'ai fait une deuxième vidéo aussi pour l'achat du matériel. Donc en gros je vous explique 3 millions d'euros pour commencer la ferme, puis 1,5 millions pour construire la ferme, terraformer, etc. Donc on a placé les bâtiments, on a placé les hangars, on a placé la déco, etc. Voilà, ça nous a coûté à peu près 1,5 millions. Ensuite on avait 1 million pour le matériel. Alors ça paraît beaucoup, 1,5 millions pour la ferme, 1 million pour le matériel, mais ça va très vite, croyez-moi. Allez, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos si vous voulez voir un petit peu comment ça s'est passé pour la ferme, l'installation, le terraformage, etc. Et puis l'achat du matériel. Et là on attaque le premier épisode. Voilà, donc il nous reste un petit peu moins de 500 000 euros sur nos 3 millions. Voilà, on va essayer de bien démarrer. On a encore quelques petits achats, mais qu'on fera au fil des épisodes. Et puis c'est parti, on va déjà remplir notre benne, notre citerne, pardon, à eau, notre tonne à eau. Voilà, et puis on va aller remplir. Alors j'ai déjà rempli la petite serre qui est à l'intérieur de la ferme, vous l'avez vu. J'ai mis une petite serre à l'intérieur, on va dire, de la partie habitation. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Et j'ai mis une plus grosse serre sur le deuxième emplacement où on retrouve les bâtiments avec les animaux. Voilà, donc on va finir de remplir la tonne à eau. Voilà. Allez, let's go. Et puis on va aller, du coup, mettre de l'eau à la serre. Elle en a besoin. Alors j'en ai déjà mis un peu, mais on va aller en rajouter une grosse citerne visiblement. On peut en mettre pas mal. Et après, j'ai mis sur vente, je crois, directement. Donc on n'aura pas de stockage dans l'aire de stockage, là, juste à droite. En revanche, toutes les palettes vont directement à la vente. Alors on le changera peut-être au fil des épisodes. Je vais voir. Mais pour l'instant, j'ai mis sur vente direct. Donc j'espère que ça marche. On verra les revenus. Là, on va aller voir juste, voilà, 14 000 litres. Bon, OK. Et puis, la tonne à eau est vide. Donc on va de nouveau aller la remplir. Je ne sais même plus combien elle fait cette tonne. On va aller, ou on va aller la mettre derrière plutôt le bâtiment. J'irai la remplir plus tard. Voilà, donc pour l'instant, j'ai mis les deux serres en vente direct et pas en stockage. Parce qu'on a pas mal de travail. On a acheté les champs autour. Donc il faut qu'on les laboure, qu'on les récolte, etc. Qu'il y ait de la chaussie à mettre sur certains, je crois. Et donc on n'aura peut-être pas le temps d'aller poser les palettes. Donc j'ai mis sur vente direct. Allez, les bâtiments avec, hop, le dernier. Voilà, le matériel qu'on a acheté. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui reprend le matériel qu'on a acheté. Alors, on va dételer celui-là et puis on va aller se mettre directement sur le pulvé. Est-ce qu'on en aura besoin ? Voilà, hop. Nickel. Voilà, moi j'ai mis des petits trous sur celui-là. On va juste laisser là, ça, voilà, pour l'instant comme ça. J'ai mis des petits trous sur celui-là. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble que c'est mieux pour aller pulvériser. Allez, on va aller récupérer, parce que je vous ai quand même attendu pour aller acheter encore quelques matériels. Donc go, là c'est un espace où on met le miel, vous voyez. Ça vous le retrouvez dans la vidéo de construction de la ferme. Alors j'ai eu de super retours sur la construction, vraiment, vos messages m'ont vraiment touché. Ça fait super plaisir, vos commentaires sont superbes. Merci encore. Voilà, visiblement, cette ferme, ce corps de ferme vous a plu. Allez, on se retrouve au concessionnaire. Donc ouais, j'ai encore des achats à faire. Enfin, il faut que j'achète une chargeuse, une moissonneuse aussi. Alors, tac, tac, tac. Ouais, les remorques, ouais, il me faudrait une remorque pour la voiture, mais il me faut une chargeuse. Alors je ne vais pas acheter une grosse chargeuse, je vais acheter les compacts comme ça. Alors la roue ou la chenille, celle en chenille me plaît bien. Alors il faut qu'on regarde les bennes, ouais, je crois que c'est celle-là. Alors il me faut une benne comme ça, voilà. Et puis il me faut aussi une fourche à balles. De toute façon, il n'y en a pas 50, c'est celle-là. Ouais, après il y a celle-là en balles rondes. Non, on va prendre les piques. Bon, vu le prix, voilà. Allez, donc bennes plus fourches pour la chargeuse. Et du coup, on revient sur la chargeuse. Donc soit à pneu, soit à chenille. Ouais, il y a une petite différence. 14 000 euros. Mais je trouve plus sympa, c'est le... Ouais, c'est la chenille. Me plaît bien. Après, 14 000 euros quand même. Allez. Ah ouais, si, elle est chouette. Allez, let's go. 14 000 de différence, c'est pas grave. 49 000 d'achat. Maintenant, il faut voir la moissonneuse. Alors, là, c'est pareil. Là, New Holland me plaît bien. Là, je ne dirais sympa aussi. Alors, les classes, elles sont superbes. Mais bon, c'est encore un peu cher. Là, il y en a une ici. Ouais, après... Ouais, je ne sais pas quoi choisir. Tout dépend de la barre de coupe. Après, je pourrais en acheter après. Ouais, là, 25 km heure. Celle-là, elles vont à combien ? La New Holland, elle fait 30 km heure. Celle-là, c'est des petites. La John Deere, 40 aussi. Non, je pense que je vais me décider avec les barres de coupe, en fait. Alors, les barres de coupe. Tac. Alors, ouais, 15. Voilà, New Holland. Bon, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ouais, après, les classes, c'est sûr. Elles sont sympas. Alors, 48. Déjà, il y en a deux. Voilà, une 7,5 m. Allez, hop, ça, c'est bon. C'est acheté, puisqu'on pourra avoir... Je crois que l'autre, c'est une 8 m. Donc, on va prendre celle-là. Hop, la plaque. Non, les pneus, on va les laisser comme ça. Allez, c'est acheté. Maintenant, il nous faudrait aussi... Comment on appelle ça le chariot, là, pour la remorque de barres de coupe. Voilà. Hop. Allez, c'est celle-là aussi. 5500, alors, il faut faire attention à la longueur de la barre de coupe. Bon, à la largeur, à la longueur. Voilà, pour prendre la bonne. Donc, nous, c'est celle-là. Et go. Voilà. Ah, sympa. Alors, ok, ok, ok. Si, il me faut encore la remorque pour charger la chargeuse. C'est le cas de le dire. Euh, ouais, c'est celle-là, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Ouais, c'est ça. 8000. Les options. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, bon, la plaque. Ok. Ah, c'est juste les jantes. Ouais, bon. Je vois que je n'ai pas une grande différence. Allez, hop. 8000. Ça, c'est fait. Allez, en avant. Allez, on va aller atteler la remorque. On va mettre la chargeuse dessus et la ramener à la ferme. Par contre, j'espère que ça rentre en largeur parce que la remorque me paraît pas bien large. Ouais, il y a une petite marche arrière des familles. Ma grande spécialité, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi la saison FS19. On va mettre la benne déjà. Par contre, je crois que là, ça va avoir du mal à rentrer. On va tester, mais c'est super large quand même. Ah, c'est super manœuvrable en tout cas. Oh, ok. Là, ça va pas passer. Bon, on l'a montré en marche arrière. On va poser la benne ici. On va chercher la fourche. Un vrai petit jouet. Allez. Hop. On chope la fourche. Ouais, si je veux, à côté, ouais, c'est bien aussi comme ça. Peut-être la mettre dans le 4x4. Dans la benne du 4x4, on va essayer. Alors, est-ce que ça passe déjà rien qu'avec la chargeuse ? Ouais, ça passe. Ouais, tout juste, impec. Allez. Ouais, ça coince un peu. Ça patine aussi. Non, attends. On va essayer de mettre ça. Ouais, quoi, quoi, quoi. Non, bon, allez. Attends, on va le mettre au bout, là. Ouais, ouais, on descend un peu. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, on va lâcher ça là. On va aller chercher la benne. Et puis, je pense qu'on va monter à l'envers. Allez, hop. Ah, ça tourne sur place. Aïe. Allez. Hop. Nickel. Allez, lève le godet, là. Allez. Par contre, il faudra qu'on laisse le godet lever. Est-ce qu'on ne pourra pas tout mettre ? Allez, on est pas mal. Viens voir. Ouais, allez. On est bien. Hop. On va aller refermer tout ça. On va mettre les sangles. Hop. Nickel. X. Les sangles. Et let's go. On repart à la ferme. 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 allez on est parti on va aller ranger ça j'ai fait le petit hangar là bas je pense que ça sera pas mal on va déjà aller poser ça on verra après si on remet ça ailleurs je pense qu'on va aller le mettre dans le petit hangar après dites moi en commentaire si vous voulez que je mette les trucs ailleurs si vous trouvez que c'est pas super bien rangé n'hésitez pas je vais peser ça un peu comme je le sentais donc ça on va le mettre là aller rechercher la fourche on va pas laisser traîner les trucs c'est même sympa de la terreur ouais il est chouette il va bien servir pour aller nettoyer les animaux donner à manger j'ai préféré le petit lag qui passe partout qu'une grosse qu'une grosse chargeuse qui pourrait ne pas passer dans certains bâtiments allez hop et là ça passe tout juste par contre allez nickel ça glisse ça c'est les chenilles en caoutchouc ça glisse allez nickel par contre ça va pas super vite 13 km heure à fond allez 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 après on ira récupérer la moissonneuse là ça fait un bel attelage pour la moissonneuse allez hop toi t'es bien là allez go je suis coincé on va aller ranger la voiture allez un petit accéléré vous avez vu comme je recule bien avec la remorque facile allez on va aller ramener l'ensemble là aussi purée elle est magnifique ça manoeuvre bien oh ça passe à côté impeccable allez la barre de coupe ah c'est pas très grand ça fait pas très grand comme ça mais bon elle fait 7m50 quand même alors attends je sais jamais dans quel sens ça va ouais comme ça ouais je crois que c'est ça allez on va essayer pareil quand on pose la barre de coupe il n'y a pas de il n'y a pas de repère pour nous dire si on est bien en face on va essayer déjà normalement l'arbre fait la bonne dimension alors on va se mettre en face à peu près allez allez on est presque encore un peu voilà là il y aura un truc qui nous dit c'est bon vous êtes dessus je suis largué là allez hop un peu violent quand même allez on va atteler tout ça et pareil on va aller mettre ça à la ferme on a le champ de sorgho à aller faire allez go allez c'est parti voilà notre premier champ de sorgho ça fait un bel ensemble bel investissement par contre il ne reste plus que 100.000 euros voyez ça va très vite on dirait il y a de beau matériel quand même allez par contre on va mettre un ouvrier hop allez on va bosser bon ben voilà c'est parti premier travail nous on va aller récupérer la benne on va prendre on va prendre celui là parce qu'il faut qu'on a le mettre du sorgho chez les poules les cochons puis qu'on les achète après donc on va aller récupérer tout ça bon là j'ai pris une benne classe pour ceux qui ont vu la vidéo de l'achat du matériel je la trouve magnifique j'ai mis les rallonges je me rappelle plus le prix mais elle était pas donnée mais voilà c'est un bel ensemble je la trouve superbe cette benne allez on va avancer un peu je suis pas dessous là non pas du tout allez ok bon allez c'est déjà pas mal comme ça c'est mieux on va aller donner ça au pool alors où il faut se mettre là alors je sais pas la capacité non plus du silo là c'est pas grave on va déjà il y a quoi 3500 litres et ben ça va vite on va tout vider ok il y a déjà plus rien combien alors du coup c'est ça après je suis coincé alors 3500 litres ouais bon ok allez on va aller acheter nos poules 5 euros bon 50 elles ont 6 mois et ok là elles sont ouais c'est c'est ouais bon allez 5 euros on va en prendre une vingtaine une trentaine ouais allez allez go non peut-être même plus ça fait quoi ça fait 100 200 euros allez on va prendre 50 de toute façon il y a 360 poules c'est un enclos de 360 poules donc on peut y aller les coques pour 50 poules j'en sais rien je sais pas trop 5 6 alors dites moi dans les commentaires combien il faudrait que j'en prenne je pense que je vais aller en prendre allez 3 ouais allez 3 pour l'instant c'est pas mal mais dites moi s'il faut que j'en achète plus ou moins d'ailleurs allez on va aller voir ce que ça donne voilà impeccable allez je crois que c'est là que ça spawn après les palettes allez on va faire la même chose aussi là c'est les cochons voilà donc là il faut les mettre sur le côté ici voilà donc on va aller récupérer du sorgho et on va faire ça alors euh bah là il y a encore de la place dans le silo des poules ok et puis on ira voilà acheter des cochons après faut d'abord qu'on a récupéré encore du sorgho allez let's go où en est mon ouvrier là il a fini non ? ouais il a fini ah non il finit là allez on va récupérer ça après j'ai le champ de gauche à faire euh... celui d'en face aussi alors je pense que je ferai une extension de la ferme hein ça aussi je vous le mettrai en vidéo mais je pense que le champ en face là hop encore un peu voilà impeccable euh... bah il a pas fini ok je vais reprendre la moissonneuse voilà le champ en face euh... c'est pareil je pense que on... je le coupera en deux et que je ferai une deuxième partie euh... de la ferme je vous le mettrai en vidéo aussi sur cette partie là s'il faut faire du terraformage ou quoi voilà on verra mais en tout cas je mettrai mes silos là-bas je mettrai euh... euh... peut-être les... les fausses à lisier etc... je mettrai tout là-bas allez on va vider le reste bon ça fait quand même pas un gros rendement il y a pas grand-chose là au final euh... non il faut replier d'abord voilà allez et on va ranger la bête je crois qu'après la classe c'est ma préférée celle-là franchement je la trouve super belle après euh... on rachètera une barre de coupe plus grande et qu'on aura un peu plus de sous parce que vous avez vu il reste plus que 100 000 on a encore 2-3 achats à faire là on va avoir aussi euh... de l'herbicide à acheter etc... de la chaux et ça ça chiffre vite pour l'instant on n'achète pas mais je pense qu'on changera de barre de coupe dès qu'on commencera à avoir des revenus sympas allez hop on se range ça là c'est pareil largage eh ben on est pas mal allez alors on mettra aussi un hangar mais sûrement sur la deuxième partie là ce que je vous ai dit que j'allais l'extension de la ferme là je pense qu'on mettra un hangar pour mettre la moissonneuse parce que pour l'instant là il y en a pas... là ils sont pas terribles pour la mettre je voudrais un hangar ouvert qu'on puisse rouler et puis la mettre comme ça direct sans faire de manoeuvre donc pour l'instant on va la mettre le long du parc à moutons à droite là c'est un parc à moutons hop le plus près possible euh ouais ok pas trop près quand même je vais y arriver voilà voilà on va ranger ça là pour l'instant et après dans quand on fera la deuxième partie de ferme je pense qu'il y aura un beau hangar pour la garer voilà impeccable allez on va aller récupérer notre ben là ok besoin de chaux vous voyez je vous l'avais dit donc les prochains achats c'est de la chaux faudra qu'on laboure alors donc là c'est parti hein là le premier épisode ben voilà on va rester encore ensemble 2-3 minutes là même pas on va finir là dessus ça je vais aller le mettre au cochon ensuite et ben ça sera la fin voilà pour un premier épisode ça sera pas mal alors n'hésitez pas hein pour ceux qui trouvent le corps de ferme sympa euh vu que ceux qui l'ont regardé ben ça a l'air de leur plaire vu les super commentaires que vous m'avez fait d'ailleurs je vous en remercie n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos voilà si vous voulez des petits conseils ben y'a pas de soucis je vous les donne allez on va aller vider ça 3600 litres bah du coup y'aura quasiment la même chose chez les poules et chez les cochons le stylo m'a l'air encore plus grand qu'à mon avis on pourrait en mettre encore plus en plus les cochons je crois qu'ils mangent pas que ça allez hop alors ça fait combien ouais 3600 ok allez allez on va aller ranger ça et puis ça sera la fin on va se laisser là dessus je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout on se dit rendez-vous au prochain épisode n'hésitez pas à liker si ça vous plaît puis ben si vous êtes pas abonné abonnez-vous comme ça vous aurez une petite notification pour les prochains épisodes allez moi je finis de garer ma ben vous voyez je suis toujours un pro pour la garer et puis je vous dis à la prochaine ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501